Aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire, mes amis, car on va parler d'un langage qui m'est cher. On dirait de la poésie. Le langage Python. Et pour ce faire, j'ai un invité spécial, une IA développée justement en Python, que j'ai nommée Anna. Salut, j'ai plein de questions sur Python à te poser. Je vous propose aujourd'hui, autour d'un café, de découvrir et de prendre plaisir à explorer ce langage ensemble. Et surtout, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de la partager. Enfin, Anna, ça se fait pas. Si ? Quoi qu'il en soit, Anna, es-tu prête à m'interroger sur ce merveilleux langage ? Oui ! Es-tu prête à savoir pourquoi Python est le langage le plus populaire de tous les temps ? Plus que jamais ! Es-tu prête à me faire mon café pour obtenir tes réponses ? Ah non alors, faut pas réviser ! J'aurais essayé. C'est parti pour Python, autour d'un café ! Explique-moi, qu'est-ce que Python ? Alors pour commencer, Python c'est un langage de programmation de haut niveau. Et c'est aussi un langage interprété. Ça veut dire qu'il va falloir installer un programme pour pouvoir exécuter ce langage sur ton ordinateur pour que ça fonctionne. Mais c'est justement ce qui permet de le rendre portable. C'est-à-dire que tu pourras le faire fonctionner sur n'importe quel ordinateur avec le même programme, en théorie. Oh, un langage qui doit être installé sur une machine pour être compris. Mais pourquoi est-il si populaire ? C'est une bonne question. Eh bien je dirais que Python est populaire parce qu'il est d'abord très facile à apprendre. Il a une syntaxe qui est très simple et très lisible. C'est vraiment un langage qui joue sur le visuel. Par exemple, pour coder en Python, on n'utilise ni accolades ni point-virgule. Alors que ça s'utilise dans la plupart des langages. Eh bien ici, on utilisera plutôt des tabulations, pour que visuellement on voit tout de suite les différents blocs de code. Ça a ses avantages et ses inconvénients. Ça dépendra de la personnalité du développeur. Bon, en plus, ce langage est polyvalent, ce qui veut dire qu'il peut être utilisé dans beaucoup de domaines différents. Ah bon ? Dans quel domaine il peut être utilisé ? C'est assez vaste. En fait, il peut être utilisé dans la création de sites web, dans les applications, dans l'analyse de données, et même l'apprentissage automatique. Comme actuellement avec l'explosion de l'IA. Ah et ça, je peux te dire que Python n'est pas prêt de disparaître. Je peux vous le dire aussi. Au contraire, je pense qu'il va devenir encore plus populaire dans les années à venir. Tu me donnes envie de savoir plus ? Il y a donc beaucoup de développeurs qui utilisent Python ? De plus en plus. Python possède une grande communauté, donc il y a beaucoup de développeurs qui contribuent à l'écosystème. Et ce qui veut dire que le langage est souvent mis à jour. C'est pas intéressant forcément pour les nouveautés. Faudrait déjà qu'on sache maîtriser entièrement le langage. Et je pense que très peu de gens ont envie d'atteindre cette expertise. Mais le fait qu'il soit mis à jour régulièrement, ça permet d'avoir un langage plus rapide, plus performant, et avec moins de bugs sur les différents OS, qui eux se mettent à jour aussi constamment. Hein ? Surtout Windows. Quoique les mises à jour de Linux, quand ça casse, ça casse. Mais pourquoi ? Quel avantage offre Python par rapport aux autres langages ? Principal avantage pour moi de Python, ce qui fait sa popularité, je dirais que c'est qu'il contient énormément de bibliothèques sur à peu près tous les domaines. Ce qui fait que quand tu veux développer quelque chose en Python, et bien ça va très vite, parce que 80% de ton application est déjà développée grâce à ces modules qui existent. Et c'est surtout pour ça que j'adore Python. Parce que je suis paresseux. En plus comme je l'ai dit, ce langage est portable, il est disponible sur de nombreuses plateformes, ce qui signifie que tu peux écrire ton code en Python sur un système d'exploitation, et l'exécuter sur un autre sans trop de problème. Tu peux quand même. En plus de ça, Python est open source. C'est un avantage, mais aussi un inconvénient. Par exemple, si tu veux développer un jeu en Python, ça va être beaucoup plus dur de protéger le code, parce que c'est pas un code qui est compilé, qui est enfermé dans un exécutable. C'est un code qui est interprété, qui peut être lu comme un fichier texte. Mais de toute façon, même les codes compilés sont piratables, alors... Pour moi, le seul moyen de protéger vraiment ton code, c'est de créer un service en ligne où le code est hébergé sur ton propre serveur. Ou même, dans un milieu professionnel, d'installer ton propre serveur avec tes droits administrateurs, où personne ne pourrait aller voir ton code. Oui, parce que tu peux utiliser Python, avoir la fierté de partager ton code, mais il y a certaines choses que tu voudrais garder pour le fruit de ton travail. C'est normal aussi, des fois, t'as des choses que tu veux pas partager. Donc pour résumer, je dirais que j'aime bien Python, parce que c'est un langage qui permet de développer très rapidement des logiciels. Et même dans le cas où ça ne me convient pas, eh bien Python convient quand même, parce qu'on peut l'utiliser comme un langage de prototype, pour fabriquer notre logiciel très rapidement, avec les modules qui sont déjà présentés en Python. Et ça permet de rendre une bonne solution opérationnelle, pendant qu'on est en train de développer, avec un langage beaucoup plus performant, comme le C++ ou le reste, notre application finale. Voilà. Je sais plus à qui je parle là. Anna ou le public ? Ah oui, elle aussi, comme on l'a dit, c'est un langage qui est scientifique. Donc actuellement, c'est un langage qui est en train d'exploser en popularité avec l'IA. Par exemple, avec l'utilisation de PyTorch, de TensorFlow, pour les LLM, vous savez, les Large Model Language, ce qu'on utilise avec ChatGPT. ChatGPT est un LLM. Tout ça pour dire que ce que j'ai vu du monde de l'intelligence artificielle, c'est qu'il est entièrement dominé par le langage Python. Les LLM open source, c'est du Python. Les générateurs d'images de stable diffusion, c'est du Python. Les deepfakes avec remplacement du visage, c'est du Python. Et moi, quel langage de programmation as-tu utilisé pour me donner vie ? C'est du Python. Ah ah, c'est amusant. À ce propos, je suis curieuse. Comment aimer le Python ? Eh bien, tout a commencé en 1980 avec l'informaticien néerlandais du nom de... Euh... Guidon van Roosem. Guidon ? Guidon van Roosem. Van Roosem ? Oui, Guidon van Roosem. Guidon van Roosem ? Guidon van Roosem ! C'est un passionné de programmation, et il travaillait sur un projet en Institut de Recherche Informatique aux Pays-Bas. Le problème de ce monsieur, c'est qu'il utilisait un langage de programmation qui était assez puissant, mais assez complexe à utiliser. Ça s'appelait le langage ABC, il me semble. Vous ne savez pas ce que c'est que le langage ABC ? Moi non plus. Faites vos recherches. Donc suite à ça, Guidon van Roosem... Pardon ? A commencé à créer son propre langage de programmation, et il voulait un langage justement qui permettait aux développeurs de s'exprimer facilement et rapidement, sans être submergé par les détails techniques inutiles. Donc ce langage, il le nomma Python, en hommage à la série des Monty Python. Les Monty Python, en fait, ils se basent sur un humour qui est un peu british, qui est absolument british, et disons qui est très porté sur l'absurde, pour faire rire les gens. Ça ne marche pas avec tout le monde, en tout cas avec moi ça marche bien. Peut-être que Guidon a voulu laisser ce sentiment dans son langage de programmation, comme un langage absurde, tellement il était simple à utiliser. Et on connaît tous la suite, Python était tellement simple à utiliser qu'il est devenu populaire dans de nombreuses entreprises. Et ce, pour à peu près tous les domaines. L'automatisation, Internet, et maintenant on a même les objets connectés utilisant Python. Google lui-même utilise Python dans de nombreux services. Pour moi, actuellement, Python c'est devenu un langage immortel. Immortel ? Tu veux dire indestructible ? Éternel ? Ah oui, oui, oui. Ça ne peut pas mourir ? Dans l'infini ! Ah, c'est donc de cette philosophie de la simplicité absurde qu'on parle de code ou de fonctions pitonesques ? Ah oui, ça m'étonne que tu connaisses ça, mais t'as raison. En fait, l'expression pitonesque, elle est souvent utilisée pour décrire du code ou des solutions logicielles qui sont claires, élégantes et simples. Quand quelqu'un te dit que ton code ou ta fonction est pitonesque, c'est un compliment. Prends-le avec présence et complaisance. Parce que c'est rare. Après, c'est selon lui, tout est relatif. T'as peut-être fait un code pourri, lui, il voit du code pourri et il te dit que ton code pourri est magnifique. Mais qu'est-ce que le code pourri ? Ça, c'est encore une autre question. Quels sont les différents paradigmes de ce langage ? Ah, alors juste avant de te répondre, rappelons brièvement ce qu'est un paradigme. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo, donc je vais faire court. Un paradigme, on peut dire que c'est une philosophie particulière de programmation. C'est-à-dire que chaque paradigme représente une façon très différente de coder. Attention, je ne parle pas de la façon d'organiser les choses dans son code. Un paradigme, ça peut utiliser une syntaxe complètement différente dans le code lui-même. Et du coup, ça peut changer profondément la manière de coder. Et donc, Python propose trois paradigmes. On a le paradigme impératif, qui se dit aussi procédural. Donc ça, c'est le paradigme le plus commun de tous les langages. Et c'est en général par ça qu'on apprend à programmer. Ensuite, on a la programmation orientée objet, on code avec des classes, des constructeurs et des méthodes. Et après, on a le paradigme un peu moins connu avec la programmation fonctionnelle. Est-ce que tu pourrais me montrer du code commun et me le commenter pour voir sa syntaxe et comment elle s'écrit ? Oui, pourquoi pas. Donc on va faire simple avec un code procédural. On va voir un exemple de code qui calcule la somme de 1 à 10 et qui l'affiche. Ici, comme tu peux le voir, on utilise des dièses pour les commentaires. Pour les variables, on n'a rien à déclarer parce que c'est un langage qui est non typé. C'est-à-dire que la variable pourra contenir un texte, un nombre ou n'importe quoi d'autre. On n'aura pas besoin de typer la variable. Ensuite, on utilise une boucle fort pour parcourir les nombres de 1 à 10. La fonction range, range, je sais pas, je sais jamais le dire en anglais, génère une séquence de nombres de 1 à 10. Et à chaque passage de la boucle, on ajoute notre nombre à la somme existante. Donc on peut remarquer qu'il n'y a ni point-virgule ni accolade pour une boucle. Alors comment ça se passe ? Simplement avec les tabulations. Si on fait une tabulation supplémentaire vers la droite, ça veut dire qu'on se retrouve dans la boucle. Et si on veut sortir de la boucle, par exemple avec l'affichage du print, on reprend la tabulation de départ vers la gauche pour être au même niveau que la boucle. Et pour l'affichage, on va créer une chaîne de caractère avec la somme des nombres de 1 à 10 qu'on va mettre entre guillemets. Et cette chaîne de caractère, on va la concaténer à la somme. Puis on utilisera la fonction print pour afficher l'ensemble. C'est pas plus compliqué que ça. C'est génial ! Je trouve la syntaxe très élégante. Alors parfois, cette syntaxe génère quelques problèmes quand on décale une tabulation qui fait planter tout le programme. Mais tu as raison, c'est assez élégant. J'adore déjà ce langage. Et bien tant mieux. Ça me donne une idée. Tu vas terminer cette vidéo sur Python et tu vas faire une espèce de petite motivation pour nous donner tous envie de programmer sur ce langage qui est magnifique. Allez maintenant. Dans le vaste univers de la programmation, une lumière brille d'un éclat particulier. Elle s'appelle Tito. Avec sa simplicité déconcertante et sa polyvalence inégalique, Tito transcende les frontières du possible. Son code, élégant et lisible, est une symphonie de clarté. Des sites web dynamiques aux intelligences artificielles révolutionnaires, Tito repousse les limites de la créativité. Il est outil des innovateurs, des rêveurs, des chercheurs et des créateurs du monde entier. Mais plus que tout, Tito est une communauté. Une famille de développeurs unis par une passion commune. Ensemble, nous réalisons l'impossible, nous façonnons l'avenir et nous continuons d'écrire cette incroyable histoire. Que votre voyage dans le monde de la programmation commence ou se poursuive, rappelez-vous toujours que Python est là, prêt à vous guider, à vous inspirer et à vous propulser vers l'infini des possibilités. Que votre code soit clair, que vos projets soient prospères et que Python soit toujours à vos côtés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada